Sous-titrage ST' 501 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 ou le régime de London? Réponse. En général, on leur demande de nous parler de leur vie, des événements de leur vie. Certains sont dans les années 50, parlent des bombardements. Et ces descriptions de ces événements sont sur les bandes. So then, moving on to another topic, and that is your interactions with the OCP. And we have asked your deputy, Mr. Dara, some questions regarding this, but some things remain unclear. So the first question would be the following. You have stated that you received a letter from the OCP on the 8th of September 2006. In this letter, the OCP officially requested you to transfer documents. Do you remember giving this date in your interview with the co-investigating judges? Qu'est-ce que vous avez parlé de ces dates dans votre déposition devant les couches d'instruction? Réponse. Je me souviens. Nous avons reçu plusieurs requêtes. Si vous montrez la lettre, je pourrais vous en parler. Again, with a view on the clock, I will not show you the actual letter. I will just tell you that you have made a statement with the investigating judges in which you stated that on the 8th of September 2006, you received the first letter by OCP in which the OCP requested DCCAM to hand over documents. My question is the following. Before you received this first letter by the OCP, have you had meetings with representatives of the OCP? qui eut des rencontres avec des représentants du bureau des coprocurables? Réponse. We never discuss about the documents that a party would like to request. Non, on n'a jamais parlé de documents qu'une partie pourrait demander. Nous savons qu'au CETC, M. Craig Hatcheson, informer qu'il y a un certain document, c'est père de la base de données DCCAM et que pour faire une requête de documents, il faut donner la cote. Donc, toutes les lettres, soit des coprocureurs, des coches d'instruction ou des sections de puits à la défense, me fournissent les cotes de référence des documents qu'ils souhaitent obtenir. Voilà la pratique. Je vous remercie pour cette réponse. Mais ma question était, avant que l'OCP a fait réunir des documents de DCCAM par lettre officiel, si vous avez eu des rencontres avec des représentants des coprocureurs, avez-vous eu des réunions avec des représentants du bureau des coprocureurs? Réponse ? Si vous parlez d'une réunion pour discuter des documents, la réponse est non. Mais s'ils venaient travailler à DCCAM dans une pièce de DCCAM, la réponse est oui, car nous avons une pièce propre et nous n'avons pas eu de discussion sur un document particulier. que vous vous souvenez, quand avez-vous rencontré un représentant des procureurs pour la première fois ? Réponse ? Je ne me souviens pas. À l'époque, Robert Petit était le procureur. Je l'ai rencontré ainsi que Mme Chialiang, mais je ne me souviens pas de la première fois. Je ne me souviens pas que je les ai rencontrés après la création des DCCAM. Ok, and do you remember what was discussed in your first meeting with Robert Petit and I'm not sure if Chialiang was present, but do you remember what was discussed with Mr Robert Petit ? Je ne sais pas si Chialiang était présente, mais vous souvenez-vous de ce dont vous avez discuté avec Robert Petit ? Réponse ? Réponse ? C'est difficile. M. Robert Petit ne parlait pas beaucoup. Il était plutôt réticent à me parler car il pensait que je travaillais pour une institution gouvernementale. J'ai rencontré Robert Petit une fois et il n'était pas très aimable. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que c'était la première fois que je l'ai rencontré et j'ai rencontré son épouse. de la femme et de la femme. rien d'interesse à ce moment-là. J'ai discuté avec Robert Petit du type de document que DSECAM fournirait au bureau des coprocureurs. Arteba. Answer, no. Et avez-vous suggéré au bureau des coprocureurs quels documents ils devraient consulter afin de traduire en justice les personnes qui sont aujourd'hui accusées ? Réponse, non, pas du tout. Question, je vous demande à votre connaissance, savez-vous comment les coprocureurs ont choisi quels documents ils voulaient recevoir du DSECAM ? Le procureur adjoint, nous nous opposons à cette question. Cela n'est pas quelque chose dont le témoin peut connaître. M. le Président, il serait en connaissance si un représentant de l'OCP a dit pourquoi ils ont choisi des documents. Donc, je poserai la question au témoin avec la permission de la Chambre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En général, nous ne parlions pas de documents. Nous leur copions les documents qu'ils nous demandaient. Nous avons beaucoup parlé du terme, évaluation, et apparemment, en Khmer, il y a des confusions comme en anglais, d'ailleurs, avec les exactes meanings de ces mots. Je vais essayer de être précis dans mes questions. Et ma question est la suivante. Quand Kizikam reçoit un document, vous avez dit ce matin, que vous assisez les documents et que vous les placez dans une catégorie, ou que vous le raccordez, comme une photo, ou une biographie, ou un masquerade. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ce matin ? Et c'est exact ? Oui, c'est correct. Quand vous recevez un document, est-ce que le centre est une évaluation pour voir si le document contient des informations à charge ? Je peux ajuster un autre mot. Réponse, nous établissons un résumé qui est inclus dans la fiche signalétique et qui reprend la tonneur du document. Et ça, c'est mis en ligne. Nous appelons ça un résumé. Il s'agit de pouvoir se faire une idée de la nature du document. Nous établissons un résumé que nous mettons en ligne sur le site web. Ainsi les chercheurs peuvent avoir rapidement un aperçu de la tonneur du document. Vous établissez donc un résumé, je comprends bien. Est-ce que dans ce résumé, il est procédé à un analyse pour voir si les informations du document sont à charge ? L'accusation. Nous nous opposons à ces questions. Je ne voulais pas intervenir, mais je vois que mon confrère continue de poser des questions en vue de pertinence. La nature à charge ou autre des documents est la question d'une éventuelle évaluation à ce sujet de la part du DCCAM. Cela est venu de pertinence pour ce qui est des indices de fiabilité et de pertinence. La défense. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez. Il y a beaucoup de confusion quand au sens des mots analysés, évalués, et je voulais m'assurer que les choses étaient claires à ce sujet. Je voudrais savoir exactement comment ces documents sont traités. La semaine passée, Monsieur Dara a été très clair. On n'a pas été très clairs plutôt. Cette semaine, nous avons l'occasion de préciser les choses. Et cela apparaîtra dans la suite de mes questions. Il s'agit peut-être d'une question de langue. Est-ce que le résumé comporte une partie qui consiste en une analyse de la nature à charge des informations contenues dans le document ? Le Président, je prie le témoin de patienter. Merci. 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 Le Président, l'objection est retenue. Le témoin ne doit pas répondre à la question. La défense est priée de passer à la question suivante. La défense, merci. Je vais passer à la suite. Monsieur Yook Chang, vous avez dit qu'une des activités importantes du DCCAM a été pour un trial par un tribunal indépendant à préconiser un procès qui serait conduit devant un tribunal indépendant afin de juger les auteurs à léguer des crimes commis sous la période du corpus en démocratique. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. Quelle personne précise le DCCAM souhaitait-il qu'un tel tribunal poursuivre ? L'accusation. De toute évidence, Monsieur le Président, cette question est dénuée de pertinence. Je m'y oppose. La défense, cette question est pertinente car elle porte sur la collecte des éléments de preuve. Or, le DCCAM a recueilli des éléments de preuve. C'est une question au cœur du dossier. Nous voulons savoir si le DCCAM avait certaines personnes en tête en recueillant ces éléments de preuve. Et nous pensons que le DCCAM est le mieux à même de dire si le centre avait une préférence quant aux personnes à poursuivre. Je ne pense pas qu'il faille retenir l'objection de l'accusation. Merci. 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 Monsieur le Président. Counsel for Nguyen Chia, the Chamber considers that you could rephrase your question in such a way as to inquire whether, as Director of DCCAM, Mr. Chang-Yuk has ever publicly expressed a view on who might be prosecuted before this tribunal. What he might say privately is a different matter, but publicly as DCCAM. Are you clear about that? Does that cover your concerns? Thank you, Judge Cartwright. I could not have said it better myself, so if this question can be put to the witness as you phrase it, I would be delighted. You want me to dictate your question to the accused. Mr. Chang-Yuk, as Director of DCCAM, have you ever publicly stated what, if any, people should be prosecuted before the ECCC in your capacity as Director? Mr. Chang-Yuk, as Director of DCCAM. Mr. Chang-Yuk, I thank you, Honour. Mr. Chang-Yuk, I once told that any Khmer Rouge leader who committed crimes should be prosecuted to be prosecuted. Mr. Chang-Yuk, I chose to ... Mr. Chang-Yuk, I chose to say this several times. La quête, ou plutôt Searching for the Truth, est une publication du DSECAM, n'est-ce pas? Yes, it is. Réponse, effectivement. Question. And is it true that you write articles in this magazine? Réponse, effectivement. And in Searching for the Truth, in this magazine, have you ever explicitly called for the prosecution of Mr. Nguyen-Chia? Réponse. As I told Madame Judge, I wish any Khmer Rouge leader that has been found by the Khmer Rouge to be responsible for the crimes to be punished. I understand your position, Mr. Chen, but the question is, have you ever specifically mentioned the name of my client in your publication, Searching for the Truth, as somebody that should be prosecuted by the court? Réponse. I have written, I said so, but I do not remember in which issue that I included a phrase in the magazine. Thank you. When DSECAM was started, at the very early beginning, did you or anybody else at DSECAM, I already expect that some DK-era officials might be brought to trial. I am never hopeless that there would be such a court to bring Khmer Rouge leaders to trial. So I have always thought that there would be a court, but I am not a court, I am not the senior researcher. So I will limit myself to only collecting documents, to be ready for use by the public and by the court. So if I remember correctly, in 1995, I began to work at Yale University with this kind of ideas that I expect that there would be a court to bring those who were responsible for the crimes to be punished. Thank you. And you say you collected documents and you wanted to make sure that they were ready for use by the public and by the court. Can you tell us whether you took any special measures to have your documents be ready for use by a court or by this court? But no, this court was not in existence then by a court. But no, this court was not in existence then by a court. At the time there were many researchers who were interested in this issue and I had my personal request. request and we had a request also from the United Nations who requested to me to collect documents for them to do their research. And those people also included Steve Hedder. I helped him to the extent possible in order to collect documents for him. This did not answer my question entirely. My question was when you collected and assembled these documents, did you take any special measures to prepare for a possible future use of these documents by a court? I am not clear about the question. Are you asking whether I had any plans to compile case files for individuals? Is that what you are asking me as the President? Can counsel ask the question again and make sure that the question is easy to understand so that there is no confusion in the defense? Otherwise, we cannot have the answer for that question. Thank you, Mr. President. Again, Mr. Yukiteng, I could not have said it better myself. This is exactly what I am asking for. Did you collect documents and put them in a sort of case file relating to specific individuals? And consider the dossier portant sur des personnes précises? Réponse. J'ai préparé ces dossiers à la demande de différentes personnes. Can you tell me the names of those individuals that were interested? Pouvez-vous citer le nom de ces personnes? Réponse. Réponse. Ces personnes sont nombreuses. Je peux donner quelques exemples. Il s'agit de gens qui voulaient trouver leurs proches qui avaient trouvé la mort sous le régime. Il y a aussi des cadres locaux qui voulaient trouver des informations sur leurs proches qui avaient été détenues dans les centres de sécurité. Il y a aussi des gens qui demandaient des informations sur Yengsari, sur Omvan, sur Omhem. Une fois saisis de ces demandes, nous avons recueilli les documents et les avons rassemblés de façon à ce que les personnes intéressées puissent effectuer des recherches. Nous pensions qu'il y aurait peut-être d'autres gens qui feraient des demandes similaires. C'est pourquoi nous avons rassemblé ces documents pour leur faciliter la tâche. Monsieur Heder est venu me trouver et m'a demandé certains documents. Et je me souviens que j'ai pu trouver ces documents. Monsieur Heder a écrit un ouvrage qui s'appelle Seven Candidates for Prosecution. Plusieurs demandes nous ont été présentées. Nous avons donc préparé les documents bien à l'avance en prévision de demandes analogues qui nous seraient présentées afin que tout soit prêt. Et une fois que ces documents sont bien préparés, il faut à peine deux heures pour remettre ces documents à ceux qui en font la demande. Et la question suivante serait, dans la précédente question, dans les années 90, au DCCAM, il y avait-il un dossier ou un fichier ou un lot de documents à DCCAM qui s'appelait le dossier Nuanchea ? Nous avons un dossier ou un dossier ou un document qui s'appelait à l'avance en prévision de ce que nous avons fait avant. Et nous les lui avons remis. Il a demandé des télégrammes et autres documents portant sur Hommeheim, par exemple, et portant sur la France Commune. Vous avez donc apparemment un dossier Nuanchea ? Vous avez donc apparemment un dossier Nuanchea ? Dès 1995, à la création du Centre, nous avons commencé à recevoir différentes demandes. Je ne sais pas de quelles demandes il s'agit. Je ne sais pas quand cette demande a été faite. Cela faisait longtemps que nous y pensions, car il y avait des journalistes et des reporters qui venaient nous trouver et qui nous demandaient ce type de documents. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ces documents existent depuis longtemps. Question. Vous ai-je bien compris ? Est-ce que le dossier Nuanchea a tout d'abord été créé sur la demande d'une personne extérieure au Centre ? Est-ce là votre réponse ? Réponse, effectivement. Et après la création du dossier Nuanchea, Est-ce que celui-ci servait uniquement à aider les chercheurs extérieurs au Centre lorsqu'ils demandaient des documents ? Réponse, il y a également eu des demandes internes, par exemple, des parties d'opposition qui ont demandé des documents et je leur ai communiqué environ 1000 pages sur demande. Question. At DCCAM, avez-vous jamais analysé le contenu du dossier Nuanchea pour voir si ces documents contenaient des informations à charge, à décharge ou neutre ? Premièrement. Je me connais, je ne suis pas juriste, je n'aborde pas donc les documents d'un point de vue juridique. Ce qui m'intéresse, c'est la lecture des documents historiques. Et si une question m'intéresse, j'essaye de rassembler des informations. Prenez un exemple. Si un point m'intéresse à la lecture d'un document, je vais tenter de trouver des informations là-dessus. Je sais que je ne suis pas juriste. Question. Ai-je bien compris ? Vous dites que vous n'avez pas personnellement analysé ou évalué ces documents pour voir s'ils contenaient des éléments à charge ou à décharge. Réponse. Il y a un terme qui est celui de curiosité. J'ai de la curiosité. Des choses m'intéressent et j'essaye de me renseigner. Question. Je ne pense pas qu'il faille ajouter encore un mot pour décrire ce qui se passe au DCCAM. Je vais m'en tenir au terme « analyze » en anglais. Est-ce que, personnellement, vous avez analysé cette collection de documents pour voir s'ils contenaient des éléments à charge ? L'accusation, nous soulevons une objection. Cette question a été tranchée et la Chambre a décidé que cette question ne pouvait pas être abordée. L'objection est retenue, le témoin n'a pas à répondre. Merci, M. le Président. La défense. Merci, M. le Président. In your collection of evidence, in DCCAM's collection of evidence, have you or DCCAM ever focused on collecting evidence that would implicate certain particular individuals ? Accablant certaines personnes précises. I am of the view that the law cannot, rather, we are not using the word evidence. Nous n'employons pas les termes de preuve. Nous sommes à la recherche de la vérité. Je ne sais pas si on peut parler de preuve. Ce qui nous intéresse, c'est donc la vérité. En l'occurrence, tous les documents m'intéressent, quelle que soit leur provenance. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'un document nous est demandé, cela suscite mon intérêt et je lis ce document au quotidien. Question. Vous dites qu'au DCCAM, vous n'employez pas le terme de preuve. Je sais que votre adjoint a dit une chose analogue la semaine dernière. Est-ce que vous savez que j'ai présenté le plan stratégique vu DCCAM pour la période 2009-2011 à votre adjoint ? Dans ce plan, on trouve le mot preuve. Il y a peut-être une certaine confusion. Le document en question a été rédigé pour moi-même. Je me rappelle bien de ce document. Je viens de dire que le terme de preuve n'a pas seulement de sens juridique. C'est un mot employé également par les historiens. Lorsqu'on lit des documents historiques, des ouvrages historiques, on constate que ce mot est utilisé également. Si vous lisez nos affiches, vous pouvez voir que le mot preuve est employé. Autrement dit, le langage juridique n'a pas le monopole du mot preuve. J'ai étudié dans le domaine des sciences sociales et nous étudions, nous employons ce mot dans le cadre de nos recherches lorsque nous voulons établir la vérité historique dans le but d'éviter que tels événements ne se reproduisent. Si vous interprétez ce terme différemment. Merci, M. Yuksheng. C'est une autre question. Je pense que la confusion reste, mais je vais laisser ça. Je vous remercie avec votre député, M. Dara, sur l'accountability de l'accountability. Je vous remercie à votre adjoint, M. Dara. Je vous remercie à votre adjoint, M. Dara. Could vous expliquer ce projet de responsabilité de l'accountability de l'accountability ? Vous pouvez nous expliquer l'objectif de ce projet de responsabilité ? Dans le cadre de ce projet, un questionnaire a été élaboré et a été remis au projet de l'institution. Un de nos conseillers avait préparé le questionnaire en question. de l'institution et consultations avec d'autres officiers. Nous voulu aider de l'accountability de l'accountability de l'accountability de l'accountability de l'accountability. Nous voulions éviter. Je vous avais bien demandé à la procédure de l'accountability de l'accountability. Je vous ai demandé ce projet de responsabilité. Je vous remercie. Je vais vous donner une short answer sur ce sujet, s'il vous plaît. Je vais vous donner une short answer sur ce sujet, et je vais vous donner une short answer sur ce sujet. Et je vous dirais que l'un des objectifs de ce projet de responsabilité est justement de tenir responsable des dirigeants du Comité de Pouche à la démocratie que pour des crimes allégués. Vous, comme directeur de DCCAM, cherchez-vous activement des preuves à charge impliquant les hauts dirigeants dans ces atrocités ? Réponse. L'objectif du projet est de recueillir des informations historiques pour le tribunal afin de trouver les auteurs des crimes commis pendant cette période. Comme M. Dara vous l'a déjà dit, notre recherche est taxée sur ces documents historiques. Et nous, dans les entrevues avec des gens, nous demandons aux gens ce qu'ils ont fait pendant la période. Et cela permettra d'accélérer la procédure au tribunal. Et nous faisons nos entrevues sur les noms que nous avons vus dans les documents historiques. Plusieurs des personnes que nous cherchions à interviewer sont déjà décédées. Et nous essayons de trouver ceux qui restent, ou du moins, des membres de leur famille. Et vous êtes bien sûr le bienvenu au DCCAM pour consulter les transcriptions de ces... dans l'enregistreuse ou même le côté d'abord. Question. Dans ce document que j'ai cité, on parle de jeter la lumière sur les chaînes de commandant. Can you explain to us why the illumination of chains of command is important to DCCAM? On a besoin de jeter la lumière sur les chaînes de commandant. Le procureur adjoint. Depuis un moment déjà nous entendons des questions qui n'ont rien à voir avec la provenance des documents et leur catalogage à DCCAM. Je pensais que mon confrère passerait un autre sujet, mais je dois intervenir. L'intérêt de DCCAM à traduire des gens ou tenir responsables des gens, le traduire en justice n'est pas pertinent et de suggérer que le DCCAM a monté de toute pièce des documents où il est embarké à un enquiry qui n'a vraiment pas de référence à l'issue. Ces questions ne sont pas pertinentes pour le sujet de l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président, si je peux répondre. Monsieur le Président, je vais suggérer que DCCAM fabrique des documents. Nous parlons ici de la façon dont le DCCAM fait la collecte de ces documents. Il ne faut plus tout ce procès est fondé sur des éléments de preuve et pourquoi ils ont cherché ou n'ont pas collecté d'autres types de documents. Il est important de savoir quel était l'état d'esprit de DCCAM. Quand ils sont partis à la recherche de ces documents. Et cela est particulièrement important au tribunal en ce moment. Car, comme vous le savez bien, la défense n'a aucune idée pourquoi l'accusation a choisi certains types de documents plutôt que d'autres. D'autant plus que l'instruction elle-même était cachée des yeux de la défense. La défense s'en est plaint à plusieurs reprises et nous n'avons jamais pu obtenir de transparence. Nous avons enfin la chance d'aller à la source de ce dossier, et de voir comment les premiers répondants, si j'ai pu utiliser cette expression, comment ces premiers répondants, au premier lit, ont fait la collecte de certains types d'éléments de preuve et quel était leur état d'esprit à cette époque. Je suggère que, loin d'être non pertinents, c'est justement à l'essentiel même de cette affaire. Je demande à la Chambre de permettre la question pourquoi jeter la lumière sur les chaînes de commandement est une mission importante pour le DCCAM. Le Président, le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, I'd like the Defense Council to ask me again, please. Je vous remercie. Monsieur le Président, le Conseil de Nyonche pourrait-il me répéter sa question? Thank you, Mr. President. And Mr. Youkcheng, what I asked you was the following. In the document that I just quoted, which relates to the Accountability Project, it is stated that the Accountability Project provides a way to illuminate chains of commands. And my question to you is, why is it important to DCCAM to illuminate chains of commands? And so, because we want to know who actually killed two millions of Cambodians based on our interviews, Samson's interviews none of those interviews we ever say they killed any person and we want to know what happened in our dark history. We want to know who is responsible for these crimes. It's important for our history. Thank you, Mr. Youkcheng. I've noted your comments, Mr. President. I would accordingly move to a next topic, and I'm looking at the clock. I can continue, but it's up to you to decide whether we need a break or not. It's time to take a break now, and we shall resume at 3 p.m. We shall take a break now, and we shall resume at 3 p.m. . . . . . . . . .